Bonjour à tous, je vais aujourd'hui me livrer pour vous à l'explication d'un poème des Fleurs du Mal, d'un poème très célèbre, de peut-être le poème le plus célèbre des Fleurs du Mal. Il s'agit de l'Albatros de Charles Baudelaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite explication avec simplement l'essentiel. Je crois que beaucoup de choses ont été dites sur ce poème. Vous pouvez trouver en ligne ou un peu ailleurs tout un tas de ressources très complètes. Moi, je vais essayer de fixer les idées principales, de vous donner des idées claires, de les argumenter un petit peu. Mais je n'irai pas très très loin dans l'analyse du poème. Je me limiterai à dix minutes et des idées simples et des idées essentielles. Si vous êtes prêts, voici tout de suite l'explication. Bonjour, nous allons faire une petite explication d'un poème tiré des Fleurs du Mal, de Baudelaire. Un poème très connu, si ce n'est le poème le plus connu des Fleurs du Mal. Il s'agit de l'Albatros. Alors, pour présenter ce poème, qu'on ne présente plus, mais néanmoins on va quand même le faire, eh bien, il faut resituer l'œuvre dans son contexte. Lorsque les Fleurs du Mal paraissent en 1857, c'est avec un grand retentissement, notamment littéraire, parce que ce recueil fait date dans la littérature et dans la poésie française. Mais aussi un retentissement judiciaire, puisque vous n'êtes pas sans savoir, sans doute, qu'il y a un procès à l'issue duquel Baudelaire est condamné pour outrage à la morale publique et à la morale religieuse. Et il est condamné à retirer de son recueil six pièces incriminées, six poèmes. Alors, cet épisode l'a un petit peu marqué, et à la suite de ce procès, eh bien, il retravaille les Fleurs du Mal, et il travaille à une nouvelle édition, en écrivant des poèmes additionnels. Une nouvelle édition qui verra le jour en 1861. Et parmi les nouveaux poèmes qui ont été ajoutés dans cette seconde édition des Fleurs du Mal figure l'Albatros. Et l'Albatros est intéressant à étudier parce qu'il témoigne, dans notre perspective, de cette incompréhension à laquelle Baudelaire a dû faire face, incompréhension judiciaire, mais aussi plus largement l'incompréhension esthétique du public, du vulgaire, en face de la poésie. Alors, nous allons lire ce poème, et je peux vous annoncer dès maintenant les deux axes de lecture. C'est un poème assez lisible, assez facile à lire, très compréhensible, très transparent. Et ceci pour deux raisons que nous allons essayer de mettre en évidence. La première, c'est qu'il est construit sur un réseau, sur une série d'oppositions binaires assez claires et assez transparentes. Et dans un deuxième temps, nous montrerons que c'est un récit qui a une valeur, qui a une dimension symbolique. L'Albatros L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol, au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Alors, c'est un poème qui repose sur une série d'oppositions binaires. Notamment dans la première strophe, les rimes au vers 2 et au vers 4 sont des rimes riches et se répondent. On a l'expression « vastes oiseaux des mers » d'un côté, dans laquelle on peut voir une figure de style qu'on peut nommer « l'hippalage ». C'est-à-dire qu'on a un décalage sémantique, on attendait plutôt l'expression « vastes mers » et on a « vastes oiseaux des mers ». C'est-à-dire que cette expression qui désigne le ciel sans la nommer, eh bien, on va le voir dans la suite du poème, annonce déjà un peu à l'avance le côté tragique de la condition de l'Albatros qui va être ramené par les forces de pesanteur de l'altitude dans laquelle il évolue au niveau horizontal. Cette expression « les vastes oiseaux des mers » résonne, rime avec les gouffres amers, avec ce qui est donc au niveau horizontal, et même cette expression laisse entrevoir une profondeur menaçante sous la surface de l'eau avec l'expression « gouffre ». Dans la deuxième strophe, le mouvement descendant, selon cette verticalité qui a été dessinée, eh bien, fait se transformer, lorsqu'on est ramené au niveau du sol, les ailes de ces rois de l'azur, a fait se transformer les ailes en des avirons, quelque chose donc qui appartient au ciel en quelque chose qui est plongé dans la mer, dans l'élément marin et qui est assez inerte. C'est une déchéance verticale, c'est aussi une déchéance figurée, c'est-à-dire que c'est la majesté de ces animaux qui sont désignés par le terme « ces rois de l'azur », par cette périphrase, qui sont déchus de leur majesté et qui deviennent dans le même verre « maladroit ». C'est-à-dire que cet adjectif « maladroit », il y a cette rime riche, cette rime intérieure entre « roi » et « maladroit » et même l'adjectif « maladroit » englobe le mot « roi » en entier. Il y a insistance par la suite dans cette troisième strophe sur cette déchéance par le balancement très très régulier des vers 9 et des vers 10, où il y a une césure à l'hémistiche. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui n'a guérit si beau, qu'il est comique et laid, une opposition rythmique qui renforce une opposition sémantique, qui aussi est renforcée en outre par une ponctuation expressive. C'est le point d'exclamation. Au deux vers suivant, Baudelaire, pour continuer cette insistance, change un tout petit peu de procédé, mais va dans le même sens. Il y a une construction en parallèle, avec au vers 11 « l'un agace son bec » et au vers 12 « l'autre mime en boitant ». La dernière strophe vient enrichir ses oppositions d'une dimension symbolique. On a l'équivalence entre le prince des nuées au vers 13 et ses rois de l'azur dont il était fait mention au vers 6. Et puis on a cette rime également entre les mots « nuées » qui appartiennent au ciel et les « huées » qui sont ces choses qui se produisent au niveau du sol. Ce rassemblement, cet écrasement de la verticalité, cette chose qui conjoint le ciel et le sol, rappelle ce que faisait la rime dont on a parlé dans la première strophe avec les vastes oiseaux des mers et les gouffres amères. Alors tout cela est un récit à caractère symbolique. Alors c'est un récit. Eh bien oui, si on peut reprendre le poème dans son déroulement, tous les verbes sont au présent et au présent de narration. L'adverbe qui inaugure le poème souvent, au vers 1, eh bien marque une action qui est une action répétitive, qui est une action habituelle, avec un complément circonstanciel de but. Pour s'amuser, c'est donc par désœuvrement que les hommes d'équipage procèdent ainsi, mais c'est aussi par cruauté, on va le voir dans la suite du poème. Déjà au vers 3, ces oiseaux sont qualifiés d'indolents, ce qui signifie littéralement qu'ils ne connaissent pas la douleur. Eh bien cette douleur, ces hommes d'équipage vont se charger de la leur faire connaître. C'est d'abord une douleur morale, comme on le voit avec les adjectifs du vers 9 et du vers 10. Ils sont gauches et veules, et puis il est comique et laid. Mais c'est aussi une douleur physique, puisque c'est quasiment une scène de torture à laquelle on assiste au vers 11, lorsque un matelot agace son bec avec un brûle-gueule. Et un petit peu plus loin, au vers 14, la mention de l'archer véhicule l'idée d'une agression, l'idée d'un meurtre, d'une tentative en tout cas. Donc cet oiseau qui déchoie de sa position élevée pour venir sur le sol, eh bien c'est un infirme qui volait, nous dit-on au vers 12. C'est le seul verbe d'ailleurs, on peut le remarquer dans ce poème, qui est conjugué au passé. Et c'est une infirmité qui est à la fois une infirmité physique et une infirmité morale. Et ça prépare, cette notion d'infirmité, prépare la comparaison qui va suivre avec le poète au vers 13, dont on nous dit qu'il est semblable au prince des nuées. La cruauté des hommes d'équipage, donc, eh bien, on ouvre un petit peu la perspective symbolique et on comprend que ces hommes d'équipage représentent également la foule, représentent les hommes ordinaires pour le poète. On peut revenir aussi sur une expression sur laquelle on avait glissé. Les planches, qui faisaient référence au pont du navire, eh bien, sont aussi, il est possible de les interpréter comme la scène du théâtre sur laquelle on va mettre en scène ce spectacle de cruauté et ce spectacle de divertissement vulgaire où, à peu de frais, on va rire de cette incapacité du poète, de son peu d'adaptation à la vie commune. Il y a cette connotation pathétique qui court à la fin du poème avec ce lieu d'exil qui est celui de l'albatros et qui est également celui du poète et le présent de vérité générale, la seule occurrence du présent de vérité générale au dernier vers qui vient clore de sa signification assez symbolique et assez transparente l'ensemble de la narration qui a été faite préalablement et qui vient la clore et qui vient la ponctuer avec sa rythmique très, très marquée et très, très régulière. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Pour conclure sur ces quelques remarques, Baudelaire, avec cette fable symbolique, rejoint la lignée des poètes maudits, des êtres qui sont écartelés entre deux mondes inconciliables et cette idée de verticalité est reprise aussi dans toute la structure des fleurs du mal puisqu'on peut remarquer que le poème l'albatros fait partie de la section la plus importante des fleurs du mal, spleen et idéale, qui figure justement cette lutte entre ces deux tendances opposées qu'on peut organiser sur un axe vertical. Et on remarque que l'albatros est un des premiers poèmes dans sa deuxième édition de 1861. Baudelaire a placé l'albatros parmi les premiers poèmes de cette section spleen et idéale au moment de l'enthousiasme, au moment du jaillissement vers le haut et vers le sommet. Mais on sait bien, lorsqu'on connaît les fleurs du mal, que ce qui vint à la fin, ce qui rattrape le poète, c'est le spleen. Ce sont les forces de pesanteur qui le ramènent vers le bas et qui le ramènent au niveau de l'horizontalité. Voilà pour ces quelques remarques sur ce poème. J'ai vraiment essayé d'être synthétique au maximum. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas approfondi. Je vous renvoie vers d'autres sources un peu plus savantes qui développent un peu plus tout ce que je viens de dire. Mon but, c'était juste ici de vous fixer les idées et de vous structurer un petit peu l'explication dans ces axes et dans ces remarques essentielles. Voilà. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous retrouve pour ma part pour de prochaines vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501